La dureté, l'apreté, l'agressivité, voilà ce qui attire d'abord le grand public dans la boxe. Et le combat en moins de 82 kg, Koutoli qu'attire, va répondre à cette attente. Les deux boxeurs sont tous deux décidés à avancer. Le sociétaire du boxing club ajaxien est cueilli d'entrée. Koutoli est compté deux fois dans la première reprise. Mais contre toute attente, dans la foulée, Koutoli place alors un contre en crochet du droit. dévastateur. Le combat est complètement relancé. Et là, va pas, te jette pas, quand tu vas, tu fais ça manialer, tu vas pas et pim, tu piques le jus. C'est un arbre amique. On assiste alors à une véritable épreuve de force. Koutoli, comme son adversaire venu de Montpellier, ne lâche rien, chacun prenant tour à tour l'avantage. On le croit déterminant avant que l'autre ne ressurgisse. Un combat indécis, un combat dur. Mais ses coups Koutoli qui fait montre de la plus grande détermination. Il s'impose aussi sans doute grâce à une meilleure préparation physique. Une victoire au courage après avoir été compté deux fois. Une histoire qui lance véritablement le gala. Place maintenant à Dimitri Gourrier en moins de 75 kilos. Troisième combat chez les professionnels. Short noir, sociétaire lui aussi du BCA. Son adversaire est un bulgare, fort d'une trentaine de combats. Gourrier est appliqué, travaille bien, en haut, en bas, ne se jette pas inconsidérément. Construit, suit les consignes de son entraîneur. Jusqu'à maintenant, il a bien travaillé. Ne cherche pas le chaos. Il a bien tout de suite. Voilà. Il ne me reste pas arrêté. T'as compris ? Au terme des quatre rounds, Gourrier va chercher une victoire probante contre un adversaire d'expérience encourageant. Ce n'était pas un champion techniquement, mais on voit que le mec, il a beaucoup de combats, il tient les coups. Il supporte les coups, il a l'habitude. On a le sentiment que vous progressez quand même à chacune de vos sorties, que vous écoutez bien votre coach ? Ouais, j'écoute bien, parce que là, il faut gérer les combats et encore un, peut-être après, ça va être six roues. Et là, j'ai senti que, même préparé physiquement, il faut gérer, quoi. Il n'empêche, le public bastia est essentiellement venu pour lui. Joseph-Antoine Légat, ou engagé dans son sixième combat professionnel en super moyen, contre un Estonien qui, chacun va s'en apercevoir, n'est pas venu que pour la bourse. Banoff est plus grand, plus lourd, Légat, au doigt, cadré, s'approcher avant de lâcher ses coups. Ici, le désaxe bien est remise. Ébranlé, son adversaire est l'auteur d'un mauvais geste. Et le public, comme Joseph-Antoine, de s'enflammer quelques coups. Quand tu l'as touché comme ça, je t'affole pas, on n'écoute pas le public. Qu'est-ce que tu écoutes ? Allez, allez, non ! Tu le recadres ! Et tu attends ! Attends quelques secondes, ça suffit ! Avec intelligence, Légat installe alors sa boxe, varie et commence à poser beaucoup de problèmes à son adversaire ici. Il pique au foie et l'Estonien, pourtant décidé à faire valoir son courage, mais genou à terre. Légat voudrait finir, avance, touche, en vain, l'Estonien résiste. Mais Légat et son encadrement ont trouvé ce qu'il recherchait, un combat dur en six reprises. Une nouvelle marche de franchi. Je pensais pas partir aussi vite déjà. Donc ouais, c'est plus dur. Deux roues non plus, c'est dur. Surtout face à un adversaire aussi coriace. Ouais, il a été du coriace, franchement, il a été coriace, il a été dur encore une fois. Et il avait quand même un peu de vis, quelquefois. Donc non, un bon adversaire, je suis content d'avoir gagné. Les gars sont courriers, deux boxeurs qui ne sont pas dotés de qualité naturelle hors normes, mais deux combattants exigeants qui, dans le sillage de leur club, avancent patiemment et qui forcent le respect. Deux hommes qui se forgent un public avant peut-être de viser des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...